... Cette décision qui a pris effet le 15 novembre 2019 est le couronnement de la carrière de cet officier général émérite qui préside désormais au destiné de la gendarmerie nationale. Mesdames, Messieurs, honorables invités, le général de division Jean-Baptiste Tide, qui prend aujourd'hui officiellement les rênes du haut commandement de la gendarmerie nationale et la direction de la justice militaire et lauréat de l'Académie royale militaire de Meknes du Royaume du Maroc et de l'école des officiers de la gendarmerie nationale de Melland en France. Il est d'abord un officier de l'arme infanterie, puis de l'arme blindée cavalerie, dotée d'une solide formation militaire. Cet officier a connu sa consécration à l'école de guerre de Paris, dont il est prévêté au titre de la septième session du Collège Interamé de Défense en France 1999-2000. Le général de division Jean-Baptiste Tide a un autre acquis au cours de sa longue et brillante carrière, une expérience professionnelle très riche dans les domaines de la sécurité et de la défense, mais aussi dans celui du maintien de la paix et de la police internationale. Le général Tide totalise à ce jour près de 40 années de services actifs sans interruption dans des stations diverses et variées. Il a occupé plusieurs emplois de commandement opérationnel dans toutes les subdivisions d'armes de la gendarmerie et exercé des responsabilités en école, en état-major, en interministériel, en interamé et dans le cadre multinational. Il a notamment assuré de grands commandements en tant que commandant des écoles de la gendarmerie nationale et commandant de la gendarmerie mobile. Il s'est particulièrement distingué dans la formation, le déploiement et l'emploi des unités de la gendarmerie mobile pour prendre en charge la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité. Pendant sept ans, il a conduit avec RIO les opérations de sécurisation des sites stratégiques contre le terrorisme. Par ailleurs, il a participé à la quasi-totalité des travaux des communautés d'experts de l'Union africaine et de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest chargés de la mise en place de la force africaine en attente. Le Général Thie a été déployé à Bamako en qualité de commandant de la composante police en janvier 2013 dans le cadre de la mission internationale de soutien au Mali, MISMA, au cours de laquelle il a démontré encore une fois ses grandes qualités de l'identité. Le Général Thie est titulaire de plusieurs opérations nationales et étrangères. Il est commandeur de l'Ordre national du Lyon. Il a également fait l'objet de plusieurs félicitations écrites dont l'une d'elles a sanctionné la couverture sécuritaire du sommet de l'organisation de la conférence islamique qui s'est tenue à Dakar en mars 2008. A cette occasion, il a dirigé l'état-major conjoint avec rigueur, compétence et engagement, participant ainsi au succès de l'événement et au réel de la gendarmerie nationale. Mon Général, la gendarmerie qui est placée à partir de ce jour sous votre haut commandement est depuis toujours un acteur majeur dans la consolidation de l'état de droit, la sanctualisation du territoire national et le rayonnement international de notre pays. Vous avez l'obligation de faire monde, de rester et de considération envers les populations que vous avez choisi de servir. C'est ce qui fonde l'amour et la foi que la nation donne à la gendarmerie. Je vous exhorte donc à cultiver davantage ces qualités et valeurs qui justifient la place de la gendarmerie en tant qu'une institution dans la République. Général de division Jean-Baptiste Thine, je vous adresse mes vives félicitations et mes ferventes prières pour la réussite de cette mission. Vous pourrez toujours compter sur mon appui et ma coopération pleine et entière et l'accompagnement des plus hautes autorités de l'État pour atteindre les objectifs qui nous sont fixés par M. le Président de la République Macky Sade. Face aux défis qui nous interpellent, je compte orienter mon action autour de trois axes. L'intensification de l'activité opérationnelle, l'adéquation des missions aux moyens en termes d'équipement et d'infrastructures et enfin l'amélioration de la condition sociale du personnel. Officiers, gradés, gendarmes, gendarmes occidentes, je mesure votre engagement et le sacrifice de tous les jours sur nos routes et dans nos campagnes, devant et dans nos édifices publics, dans nos institutions et auprès de nos autorités pour que nos concitoyens vivent en paix et en harmonie dans le respect des lois et des règlements. Je serai le premier à vous garantir des conditions décentes. Je ferai tout ce qui est possible pour vous mettre dans de meilleures conditions. J'entends vous commander avec justice, justesse et mesure. Venez, venez. Sous-titrage Société Radio-Canada